Bonjour, c'est le journaliste qui est présent, merci de vous présenter le déplacement pour vous couvrir une conférence de presse aujourd'hui. Donc moi, je pourrais éviter l'incendie qui finirait dans la station de transfert Rochebois, et le camarade Hicham, qui est aussi secrétaire de la commission de développement durable, pour éviter la commémoration du triste événement de l'échoir du Wakashub. Donc moi, me tenir à reviner l'eau, ce qui finit de rouler dans la station de transfert Rochebois, parce qu'il montrait nous un danger de l'incompétence. Ce qui finit d'arriver, ce n'est pas seulement un drame environnemental, mais aussi un drame humain. Nous souhaitons un bon rétablissement à Bandimoun, qui finit blessé à cause d'un incendie-là, y compris un travailleur étranger, qui finit envoyé pour faire un travail pour lequel les partis sont mandatés. Il y a un drame humain aussi, parce qu'il faut réaliser qu'ils ont dit, en 2024, dans un pays que le gouvernement fièrement dit qu'il y a une high-income économie, et un drame humain qui est le seul source revenu, c'est quand je suis à la fouille dans mon dépotoir, dans mon station de transfert Rochebois, pour gagner de la vie. Et là, nous finit d'arriver à la radio, qui, le ministre Ramaneur, cette semaine-là, dit qu'il peut envoyer la police à un drame humain. Il y a une stratégie du MSM, et que c'est tout Ramaneur, pour systématiquement cacher des problèmes de sécurité. Nous disons, faites attention, nous pouvons veiller, pas rendre la vie à Bandimoun, encore plus difficile qu'il y a déjà été, et surtout, nous demander qu'il y ait des autres solutions qu'il peut mettre en place, y compris quand on peut décider pour faire une station de transfert Rochebois. Parce que ce n'est pas une plaisir de la famille qui nous peut causer là, c'est ce manger qui peut gagner tous les jours qui nous peut causer. Toujours par rapport à l'incendie dans la station de transfert Rochebois, il finit un communiqué du ministère de l'Environnement, qui dit qu'il n'y a aucune pollution suite à l'incendie qui finit. Bon, on va demander, qui ça a pour croire ça ? Qui ça a pour croire un ministre qui encore peut embêter la population, et qui fait croire qu'il n'y a pas de travail communautaire et un ministre en même temps, alors qu'il finit tout prévu à la table ? Qui ça a pour croire ce qu'il dit aujourd'hui ? Et pourtant, la population n'a pas le droit à connaître la vérité, parce que c'est eux-mêmes, avec eux-mêmes, qui finit payer pour faire ça dans un test. Donc, encore une fois, nous demandons, un public résultat dans un test qui finit faire, et qui mettent l'eau au site du ministère de l'Environnement. Il faut aussi mettre responsabilité le gestionnaire du site de transfert de Rochebois. Mais il ne faut pas oublier que ce qui finit déroulé dans la station de transfert de Rochebois l'est relié avec la situation qui est née dans le site d'enfouissement mochicose. Nous connaissons, mochicose finit s'attirée depuis plusieurs années. Donc, quantité de déchets qui s'y posaient là-bas, pas capables à là-bas. Il peut refouler dans la station de transfert, que de bons déchets pas compactés, il est là qu'il est capable de produire de gaz, et qu'il est capable de créer d'incendies. D'ailleurs, je me suis déjà connaissé, des jours avant qu'il n'y ait eu un incendie là, il y a 11 camions avec plus de 100 tonnes de déchets qui finissent retourner depuis mochicose pour le Rochebois parce qu'il y a des déchets pas un peu capables à mochicose. Je t'avais rappelé qu'il y a un enfouissement mochicose qui est créé en 1997, l'eau 32 hectares, avec une durée de vie de 19 ans. Et tu prévois pour qu'il n'y ait pas 10 millions de tonnes de déchets. Aujourd'hui, il arrive au 50 hectares et il dépasse quantité par plus de 10 millions de tonnes de déchets. Mais je me pose la question. Gouvernement, pas tu connais qui ça peut arriver ? Gouvernement, pas tu connais qui ça éché en cela ? Tu peux venir ? Je te connais bien, mais je t'ai dormi pendant 10 ans. Je t'ai dormi pendant 13 ans, je t'ai dormi pendant la gestion de déchets dans Maurice à cause du MSM. Et c'est là qu'il y a qui nous peut trouver ? C'est là qu'il y a qui nous peut trouver ? Il y a qui nous peut trouver ? Il y a qui nous peut encore passer par procédure et urgence. Il y a qui nous connaît une pratique bien controversée qui est capable d'amener vers la corruption comme nous avons trouvé pendant la crise COVID-19. Là, nous avons trouvé un contrat en urgence pour créer un nouveau espace vide dans le site d'enfouissement mochicose, alors qu'il y a un site d'enfouissement mochicose déjà saturé lui-même. Au début de l'année 2024, nous avons trouvé un contrat en urgence à Sotratec et Néotec pour un montant de 136 millions pour créer un nouveau espace vide. Mais si nous reprenons un peu historique, nous trouvons qu'il y a plusieurs fois qu'il y a une passe par une procédure d'urgence concernant le site mochicose depuis qu'il y a MSM au pouvoir. De 2014 à 2018, il y a alloué un contrat de 1,5 milliard pour la maintenance du site de mochicose. Mais après, à partir de 2018, ça a fait une prolongée quatre fois de 2018 à 2021, et ensuite, à partir de 2021, il y a alloué trois contrats d'urgence de 2021 à mars 2023 pour gestion du site de mochicose pour un montant de 645 millions. Donc, trois contrats d'urgence de 2021 à mars 2023 pour un montant de 645 millions. Et d'ailleurs, directeur Lodit, tu relèves le fait que le montant initial qui t'a alloué à sa compagnie-là pour gérer le site de mochicose, au final, tu es augmenté par 65 %, par plus qu'un milliard. Ensuite, là, jusqu'au juillet 2024, nous trouvons qu'il a alloué un contrat pour une extension verticale. Alors qu'il a alloué depuis 2018. Chaque fois, il a alloué à l'appel d'offres. Trois fois, il a alloué à l'appel d'offres. Et quand nous avons eu un rapport de l'audit, qu'il nous trouvait ? Nous trouvait qu'il est directeur de l'audit, il dit qu'il est trop souvent qu'il a alloué à l'appel d'offres parce qu'il est énormément dans les documents de l'appel d'offres. Et puis, nous n'avons pas pour cette extension verticale. Nous avons aussi un contrat qui nous a fait causer avant concernant la maintenance du site de marche et cause. Mais nous posons nous-mêmes la question qu'il y a autant d'erreurs dans le document d'appel d'offres. Parce que quand nous avons raison qu'il ministère a donné qu'il fait pour allouer un contrat en urgence, je veux dire qu'il y a une autre solution parce qu'il y a un appel d'offres qui est annulé par le central procurement department. Mais on ne peut pas faire erreur une fois, des fois, trois fois. Mais combien de fois on ne peut pas faire erreur? Est-ce qu'il peut faire savoir une erreur par exprès pour qu'il ne passe pas aux procédures d'urgence? Nous posons nous-mêmes la question. Ensuite, nous avons rappel qu'il y a depuis 2012, Maurice le durable stratégique et l'action plan s'il y a une autre solution. Il y a beaucoup d'études qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas inventer la roue. Quand il y a 5 000 vignes dans le gouvernement en 2014, non seulement ce n'est pas qu'il n'implémente de la solution, mais il laisse la situation dégradée. Parmi la solution, il y a le tri de la déchets à la source. D'ailleurs, avant qu'il y a MSM venu dans le gouvernement, il y a une unité de compostage à la chaumière. Il y a des projets pilotes avec la municipalité Varkois et le district de la cancelle Rosebelle. mais quand la MSM arrive au gouvernement, non seulement ne sont pas progressés, mais ne sont réquillés. Ils ont dit qu'en 2024, nous avons encore puissé le ministre à nous répéter la même solution qu'il y a déjà proposée depuis 2012. Et d'ailleurs, dans ce plan pour le ministère de l'environnement qu'il y a émé en 2019, il y a dit qu'il y a un objectif à court terme de construire un centre de tri et de compostage. Et l'autre jour, le radio, il y a M. Bichari, qui est un représentant du ministère, oui, parce que le ministre Ramano n'a tellement pas puissent gagner de courage pour assumer la faillite de cette politique de gestion des déchets qu'il y envoie un employé ministère pour cause dans cette place. M. Bichari dit qu'il y a un peu de temps qu'il y a deux ans. Mais il y a cinq ans qui est passé depuis sa masterplan de la sortie. Il y a cinq ans qu'il y a un ministère et qu'il y a 20 ans de tri ou de compostage là. Zéro. Pourtant, ça, il y a beaucoup de pression de la mort et de la mort. Surtout, quand nous connaît qu'il y a 60% des déchets qu'il y a de la mort. C'est des déchets verts qui sont capables de composter et qui servent ensuite dans des champs. Donc, si le pape répète la solution qui est déjà proposée dans le passé, nous pouvons trouver qu'il y a détour ce projet de l'objectif initial. Un projet qui est annoncé déjà depuis 2012, c'était Fair Household Composting. Aujourd'hui, nous pouvons trouver. Nous pouvons trouver le ministre Ramaneau qui a servi à la Poubelle Compostage qui a financé par ce ministère avec l'argent contribuable qui a servi pour faire sa propre campagne électorale dans sa circonscription. Donc, jusqu'à Poubelle Compostage aussi, il peut accaparer et il peut politiser. D'ailleurs, il me demande dans le Parlement si il peut déclare ça dans sa dépense électorale. Aussi, une bonne recommandation, c'était un clair dans l'ONG, la société civile dans une décision qui peut prendre. Et Bizin rappelle qu'il n'y a pas pour un clair la population dans une solution, il n'y a pas pour avancer comme Bizin. Non seulement donc, il ne trouve aucun centre de tri et compostage comme il dit il peut faire depuis bien longtemps, mais avant ça, il ne peut faire une grande campagne nationale pour expliquer à la population comment Bizin trier cette bande et qu'il fait à Bizin faire ça. Parce que si il ne peut faire ça en collaboration avec la population, il ne peut commencer. Et là, nous nous attendons cette semaine à la radio qui est à cette terre là qu'ils commencent à organiser pour faire ça. Alors qu'il Bizin fait ça depuis bien avant. on vit aussi rappel qui le plan concernant la gestion des déchets qui finit en collaboration avec l'AFD l'itien a comme objectif zero waste, c'est-à-dire minimisation de déchets, réduire quantité de déchets qui nous produisent. Récyclage, là, c'est supposé vienne après ça, c'est supposé secondaire. Priorité, c'est réduire quantité de déchets qui nous peut produire. mais quand nous tâmes ministères de l'environnement d'hier au radio, nous 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 bizin râne projet là, et là, il y a le centre de tri et de compostage, nous bizin râne projet là, viable et intéressant pour le secteur privé. Mais nous 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 posons la question qui cette réelle intention était. Est-ce qu'elle peut avoir problème de déchets comme une crise environnementale, ou bien pêler ce problème-là empirer pour qu'elle vienne intéressant pour faire business? Là, c'est qu'elle est capable de comprendre qu'elle retire les vies leurs bouteilles plastiques, c'est clair encore dans Finance Bill, et qu'elle finit un temps moratoire leurs bouteilles plastiques, leurs utilisations plastiques aussi. Parait qu'elle pour qu'elle vienne intéressant et qu'elle soit profitable. Pourtant, nous, dans une véritable crise environnementale et plastique, nous, nous, pour réduire les réelle danger pour l'environnement et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous, nous, les plastiques dans le placenta, dans le enceinte. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, il y a une maladie appelée plasticosis qui donne des problèmes respiratoires et des problèmes pulmonaires. plastiques, ils ne sont pas partout, ils ne sont pas partout, ils ne sont pas dans nos corps. Donc, malheureusement, priorité, cette priorité, ce n'est pas une crise environnementale qui nous peut faire face, mais c'est faire business avec l'aide au secteur privé. Le ministre Ramano nous connaît, lui aussi, plus intéressé avec ce business, cette étude notaire qui est avec gestion des déchets dans Maurice. Et ce qui peut passer, lui, montre nous quelle qualité et la conséquence de ça, lui, capable d'en gérer finalement. Il peut mettre blâme nos collectivités locales, nos responsables sans transfert, mais c'est lui, même, qui t'y mis à mettre blâme avant tout. La gestion des déchets dans Maurice, lui, fait un échec total. Pareil comme la transition énergétique, qui n'est jamais pas fin trouver. Monsieur, je n'ai trouvé statistiquement richeux, fait un rétire dans le sif, et nous pour trouver qu'utilisation de l'énergie renouvelable dans le mix électricité finirait 4%. Donc, pareil, transition énergétique, qui n'est jamais pas fin trouver, mais transition écologique, gestion des déchets, aussi, fin un échec total. Ramaneau, il y a une faillère, à ce ban de et c'est pas aujourd'hui qu'il nous peut dire ça. Il faut ne pas nous étonner quand nous arrive à une situation dangere comme ça, que la vie est en danger, parce que les résultats sont l'incompétence, manque de planification et vision, soit il y a une conséquence de la corruption. Je remercie de vous de l'attention et je passe la parole à camarades chante. Merci, Joana. Bonjour à tout le monde comme un journaliste et tout le monde en interne qui peut suivre nous. Alors, ce que je en ai nous a dit, je vais vous dire ce sujet WAKASHU, mon intervention vous base en des parties. La première partie, je vais vous donner un update de ce qui peut passer dans le Parlement. Et qu'en deuxième lieu, je vais vous commémoration de ce événement qu'on a après quatre ans. Donc, comme vous connaissez le naufrage du WAKASHU, c'est un CISÉ qui est très important pour nos commissions et pour nos représentants d'Emparellement. Il nous fait une pause plaisir sur ce CISÉ là, surtout en ce qui concerne l'avancement des mosques ou dédommagements qui fin affecter par sa désastre écologique. Il est un important qu'on est dans ce dossier qui jusqu'à présent, le rapport aux commissions d'enquête n'ont toujours pas de public. Il y a une question qui nous pose le premier ministre en mai de l'année qui vient redire qu'il n'est pas pour un rapport public. Pour nous, cette décision n'est un peu de non sens parce qu'il n'est pas payé les voiles concrètement tout ce qui vient passer dans ce cas-là. Deuxièmement, ce rapport n'est payé par leurs incontribuables et mon pensée c'est le droit qu'on est là dans ce rapport là. Il y a aussi un non-sens parce qu'il gars dans ce rapport là secret. Il prive la population d'une ressource importante pour faire appel à la justice pour réclamer des dédemaisement et réparation à responsable de drame. Il ne pas oublier que ce rapport là engage aussi responsabilité de certains d'une autre qui man propriétaire et armataire boire caché. Donc nous posons nous-mêmes la question est-ce que c'est ça la raison pour pour rappel rapport la pape publique pour les utilisés et nous bien connaît aussi ce qu'à présent qui d'après l'information qui nous gagné avec mon réponse parlementaire mon dédommagement pour l'impact de l'environnement ça drame là n'est pas encore décaissé c'est-à-dire ce qu'à présent le gouvernement fait des dédommages mon PC avec mon présentier pour l'incapacité exerce ce métier pendant le naufrage du Wacacheux mais l'impact environnemental qui ça naufrage a fini dans la région avec le PC pour ces critères de dédommagement pour faire donc nous apprenons aussi qu'il y a un rapport qui est complété qui est soumis à l'arrivée générale un rapport qui est fait par la LLB donc ce rapport est soumis à Biro à Tornée Générale en juin 2023 et Biro à Tornée Générale file ensuite compile d'après résultats à mon rapport là file dédommagements qui est d'après ce rapport donc pour cette date importante lors de ces Wacacheux depuis le 8 octobre que la Cour suprême pour étudier la question du Limitation Fund et démarres qui assuré à Wacacheux Finan plan c'est pour bloc montant dédommagement à 700 millions ou plus si vous ne me pas trompé environ donc nous poursuivre ça de près et nous poursuivre une analyse aussi pour l'eau s'aduce là et nous pour revenir vers plus 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 l'information qui peut arriver à ce niveau là donc ça c'était pour nos travaux au niveau par allemand donc à cela vous tiens un petit mot commémoration ça nos phrases là donc faire quatre ans aujourd'hui le 6 août ça pour faire quatre ans qui nous peut vivre un événement tristement historique qui filme l'histoire Maurice et qui pour moi est tournant dans l'histoire mais si il y a tout du monde présent aujourd'hui je te rappelle que j'ai été que j'ai pu faire quand c'est une gang nouvelle qui délouille la cachée dans nos lagons vous avez une photo horrible de ça délouille la qui est en tout cas moi m'en rappelle et ça va se venir là c'est des images là il y a des images traumatisantes qui pourrait se graver dans l'histoire à même aux pensées mais ce qui reste dans nous l'esprit aussi ce qui ne ne pas ou jusqu'à par ve vit li si nous tjena man dirizan compétent à la tète pey fe de pan oublie ki douz zou douz long zou in passe entre moment kod sabate la kraze lo nou recif et moment kod délouille farni dan nou lago donc pendant douz zou sa gouvernement la pa fin fè nan nye pou pré pa zed as ki la situation vini pli grave pire nous pan fè nan ni pou es y tjena bat la la sa gouvernement la fin opter plus de solution préférée la solution du atan nou gete tout le temps jettin faire sa et sa fin amén nou kod nou et zodi d'ailleurs quelques semaines de cela c'était la même chose pour le kod du yufeng kod nou les bat sa nou biz a pas obligé j'ai pas fin faire nan ni pou es yuf la situation et hier m'u tipe keuz avek un kamarade d'un zenez et nous tipe keuz politik et kamarade la jaman nous sa moi m'u fatiguer m'u fatiguer politik m'u ris m'u fatiguer pas s'ki m'u fatiguer sa gouvernement l'an quand m'u pren carrément je prends la population pour un imbécile et l'idia moi au final nous mérite le gouvernement qui nous est là parce il y a un gouvernement bien souvent c'est refler la société qui l'est dirisé mais heureusement wakashio fin montrez nous le contraire wakashio fin montrez nous ce qui fin arriver après les choix wakashio c'est complètement l'inverse de ce qui sa gouvernement MSM la représente et pratike pendant ki premier ministre avec ce kabinet businessmen ti pezue koukashio to la population man jimoun kouma ou man jimoun kouma nou il il prend nos responsabilité et il prend z autres responsabilité aussi nous financer depuis quat kouma moris pas fin gade caste couler religion tout jimoun fin inni parce que jimoun koune qui nous paye dans bese et tout jimoun fin d'un coup de mê pour ti en ou littéral man de sa mar mou voilà donc pour moi c'est ça leçon qui c'est ça qui nous besoin retenir depuis wakash c'est qui et ça johanna si jahli aussi dans un discours c'est quand nous dans bese vrai même qu maurisien inni nous pas que d'yvan pas que derrière nous inni pour nous changer nous la vie pour changer nos pays et donc là nous par vers ma élection générale nous vous trouvez d'ailleurs nous fin comment s'ouvrez qu'un messin mec se banalier déclaré et non déclaré peut commencer tout pour diviser nous et faire tout pour diviser la population pour créer division entre nous et donc c'est ça aussi qu'il nous rappelle avec la commémoration les choix du wakash c'est qu'il nous n'a pas oublié qu'il pour faire sa pays avancer nous bese inni nous bese prendre l'on reste inni pour qu'il s'appelle là capable d'avancer et à jour d'izou à l'heure d'aujourd'hui c'est l'alliance qui peut rassembler tout du monde qui représente sa dignité là c'est l'alliance que MMM PAS travaille avec Nouveau Démocrate donc ça c'était mon message pas oublié ça et bien c'est ensemble nous pour amener sans demander l'avenir bien gros si c'était une bonne question pour l'os à des sujets là oui c'est ça qui m'a fait expliquer sa contrat qui fait allouer en juillet de plus que 3 milliards pour faire extension vertical depuis 2017 je te pê cause ça après le final il est trois fois directeur l'audit india trop souvent pê bizar annule ban appel d'offres parce qu'il n'a man réel dans ban document et pareil comment pour la maintenance du site de mors chikos ça aussi fin bizar passe pour ban contrats d'urgence en 2021 et 2023 trois contrats d'urgence parce qu'il an appel d'offres t'il an il donc nous peut poser nous même la question qui fait qu'il fait autant errer et ce qu'il peut faire errer pour qu'il passe par une procédure d'urgence après extension verticale nous avons une conférence de presse précédemment il y a beaucoup de problèmes là-dedans aussi il y a beaucoup de problèmes de sécurité et jusqu'à l'ère je n'ai toujours pas encore de nous une garantie qu'il nous a demandé parce qu'il m'a posé une question dans le parlement là et Kavira Manu lui-même dit qu'il a une étude de faisabilité qu'il fait et qu'il a une recommandation qu'il fait avant de l'avant avec ce projet là et qu'il pose la question dernièrement dans une conférence de presse vient de nous la garantie qu'il implémente cette recommandation là pas capable de baginer avec sécurité parce que quand on accumule des déchets en hauteur il y a plus risque encore si les déchets ne sont pas bien compactés il y a plus risque encore qu'il produit de gaz et qu'il de créer de l'incendie comme il a trouvé en novembre 2022 Manu dit même l'Indien dans le Parlement qui n'a pas raison pas raison la raison de l'incendie qui tient en novembre 2022 c'est parce que le gestionnaire du site appartient à l'équipement pour compacter les déchets comme il est là c'est un produit de gaz de liquide de gaz comme le méthane etc et il crée un incendie mais en même temps le gestionnaire du site ce contrat il peut chaque fois prolonger 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 mais il n'est pas pour investir dans l'équipement si il n'a pas un contrat à durée déterminée il n'est pas sûr qu'il peut gagner un contrat qui plus un mois deux mois trois mois et là c'est qui a loué le contrat pour extension verticale et il paraît qu'il inclure aussi maintenance de mort chicose mais il n'y a pas une confirmation de ça et c'est qui peut qu'il peut acheter ça c'est monsieur bichari qui dit ça au radio qui peut acheter l'équipement pour compacter lui même il coûte 20 à 25 millions donc il n'y a pas de pouvoir qu'il fait avant le gestionnaire du site il n'y a pas de investir là-dedans parce qu'il y a une grosse l'argent si il n'est pas sûr qu'il pourrait gagner un contrat dans une longue durée mais il n'y a pas de pouvoir investir cette somme là-dedans alors il y a différents il y a différents contrats il y a un contrat de gestion de maintenance du site après il y a un contrat pour extension verticale qui fait qu'il a loué en juillet 2023 au début de l'année il y a un contrat pour créer un espace vide qui finit à louer pour un montant de 136 millions à ça n'a là c'est un second ça n'a c'est ce travail qui est enneothèque pour créer un espace vide encore dans un site qui est déjà saturé et pour extension verticale finit à ce travail est strata strata ou strenta strata ou quoi centre de transférence rochebois oui c'est qu'il vous ne comprend mais là on peut apprendre qu'ils ont fermé ce site là c'est qu'il dit dans la semaine là sa même solution qu'on a dit pour éviter qu'ils gagnent sa bonne problème là ils ont fermé sa station transfère là mais c'est pas ça le problème parce c'est qu'il est intimement relié avec situation dans ma chico que il s'atturait et refoulait dans une station de transfert donc je dis pour faire une station de transfert rochebois ok parce qu'il y a une zone résidentielle peut-être ce n'était pas l'endroit approprié aussi mais c'est une solution élaste place ça c'est pas une solution durable et il aurait assisté l'eau là il a beaucoup de familles tristement mais il a trouvé un reportage qui vivent à partir de ce qu'ils ont trié dans cette station de transfert là il faut ne oublier les autres et faut inclure les autres dans un projet qu'ils pour mettre en place après non nous finir avec attention tout bon déclare à qu'ils ne font ça c'est même là mais ils ont juste répété ce qu'ils ont déjà dit c'est à dire qu'ils ont pour faire une station là ils ont pour déplacer mais ils ont fait aucun détail donc encore une fois juste causer mais implémentation ne trouver et comment faire les aussi ne peut trouver alors je le représentant du ministère dit qu'ils ont un problème pour trouver un terrain mais ça il n'est pas pour un nouveau centre de transfert il peut dire ça pour l'éventualité de créer un nouveau site d'enfouissement et il peut dire qu'ils ont un problème pour trouver un terrain mais encore une fois tout est relié et nous connaît que national land development strategy il expirait depuis trois ans sa gouvernement il n'est pas pour le national land development stratégique il ne coûte beaucoup l'argent il finit par rire mais Steve obligadio il repousse ça l'année prochaine donc après l'élection le tri le déchets à la source déjà ça les types de soulagent le morcycose mais déjà les types de soulagent beaucoup ensuite il y en a 17% par pied donc ça aussi c'est une affaire qui est capable de recycler qui est capable d'éviter le morcycose dans la quantité de déchets qui est le morcycose il y en a 60% organique 17% par pied 15% plastique c'est une affaire qui est capable d'éviter le morcycose c'est une affaire c'est une jolie cause ça l'économie circulaire c'est une jolie jolie discours mais encore une fois le problème aussi c'est que ce pétrole est d'un point de vue économique alors que c'est exactement ce qui m'a fait expliquer ce business avant alors qu'il nous fait face à une réelle crise environnementale c'est un comité interministériel normalement c'est que j'ai start chez Lola et faire ma proposition est-ce qu'à présent par contre nous n'allons quitte l'information sur les études et leurs études et leurs études et leurs études et leurs propositions mais il nous faut suivre Lola et nous pourrez venir vers vous ouais et on peut y avoir une consultation à présent sur l'un de l'autre tu vois c'est là pour ça aussi c'est là c'est un rapport tu as une réponse à une question parlementaire quand tu dis que oui jusqu'à fin de l'année 2022 le dernier test que tu fais tu encore retrouves une trace de pétrole dans une région bien précise plusieurs régions du sud-est mais oui tu es encore jusqu'à récemment ça me n'a pas connaître justement vous avez posé une question parlementaire moi je peux vraiment pour gagner le quart jour fait oui merci merci beaucoup merci pour votre présence et vous de l'attention merci à vous merci à vous merci à vous